Et Franck Ferrand nous emmène aujourd'hui dans une époque où les passants, les badauds, avaient souvent les yeux tournés vers le ciel. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'aime beaucoup votre expression. C'est vrai que dans la première moitié du XXe siècle, voir voler ses semblables était encore une chose rare et même un peu extraordinaire. Et les gens avaient tendance à lever la tête pour suivre du regard l'évolution des aéroplanes, des grands ballons. Eh bien nous aussi, nous allons les suivre des yeux, ces grands ballons et plus spécialement les dirigeables. Nous allons surtout attacher notre attention au célèbre Zeppelin Hindenburg qui en 1937 va terminer sa carrière dans les flammes. Et pour nous parler de la catastrophe du Hindenburg, vous avez convié l'historien Gérard Jäger. Oui, je compte sur lui pour nous éclairer sur une affaire qui 80 ans plus tard demeure assez nébuleuse. Retenez votre souffle, nous allons traverser l'Atlantique à bord d'un très grand dirigeable. Europe 1 14h-15h Au coeur de l'histoire Franck Ferrand On les appelait les vaisseaux du ciel, les paquebots volants, ces gigantesques aéronefs ont marqué de leur empreinte glissante les années d'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, c'est le plus grand, le plus somptueux, c'est le plus malchanceux d'entre eux que j'aimerais vous présenter. Le LZ pour Zeppelin 129 Hindenburg qui est aux airs ce que le Titanic est à la mer, un chef-d'oeuvre naufragé. Imaginez un immense ballon dirigeable de forme un peu ovoïde qui mesure 245 mètres de long pour plus de 40 mètres de diamètre dans sa partie la plus épaisse. Si vous le collez devant le château de Versailles, il va occuper presque toute la façade. Vous imaginez, si vous le mettez debout, il dépasse l'actuel Tourmont-Parnasse de 35 mètres. Le Hindenburg, c'est l'incarnation du gigantisme de ces années 30 qui, fascinés par le progrès technique et par la puissance de l'Occident, ont eu tendance à écraser un peu l'être humain. C'est vrai de l'architecture, regardez ces extraordinaires bâtiments des années 30 qui sont à la fois très beaux, mais disons-le écrasants. On aimait tout ce qui était très élancé, on entrait dans des salles dont les plafonds montaient volontiers à 15-17 mètres. Tout ça écrasait un peu les gens. Et puis pensez au rassemblement de masse en Italie, dans l'Italie fasciste, dans l'Union soviétique et bien entendu en Allemagne, nous allons y venir. Les grands paquebots aussi étaient gigantesques. Imaginez ces deux mastodontes des mers qui étaient le Queen Mary et le Normandie. Des immenses palaces flottants avec à bord salle de balle, de spectacle, de sport, etc. Vous me direz, nous faisons-nous aujourd'hui des paquebots de croisière qui n'ont pas grand-chose pour ce qui est de la dimension à envie à ces palaces. Mais à l'époque, il y avait cette volonté de faire grand. Ces paquebots étaient de véritables vitrines, vitrines des puissances britanniques et françaises dont ils assuraient le rayonnement outre-Atlantique. Et les Allemands avaient eu de grands paquebots, ils en avaient encore. Ils en avaient perdu au moment du règlement du conflit de 1918-19, bien entendu. Et c'est par les airs qu'ils essaient de se rattraper d'une certaine manière. Les Zeppelins et notamment le Hindenburg vont devenir un peu les paquebots allemands d'une certaine manière. Alors là, on n'a plus besoin d'être en bord de mer pour voir la puissance se manifester. Il suffit de lever les yeux pour voir passer ces grands ballons. Alors, pourquoi ce nom de Zeppelin ? Eh bien, vous le savez sans doute, c'est parce que l'homme qui a promu le dirigeable, l'homme qui a développé ses applications, était le comte Ferdinand von Zeppelin. Il commence à s'occuper de tout ça dans les années 98-99, en 1900, disons. Ses compatriotes l'appelaient affectueusement le vieux fou. Et c'est lui qui, avec le célèbre docteur Eckner, va fonder une société très puissante de création de Zeppelin. Le comte Zeppelin lui-même est mort en 1917, mais Eckner est toujours là, 20 ans plus tard, à l'époque qui nous intéresse. En 1927, un premier dirigeable géant, baptisé justement le Graf von Zeppelin, a effectué sa première traversée de l'Atlantique. C'était une révolution dans les transports, vous imaginez. Alors, pas d'obstacle, là on avance très vite, dans un confort total, dans une sécurité qui paraît très grande, même si l'on craint toujours l'embrasement de l'hydrogène qui fait voler la structure, bien entendu. Alors à ce propos, il faut vous dire que, notamment aux Etats-Unis, il y a eu déjà un certain nombre d'accidents spectaculaires concernant les dirigeables, des accidents qui ont effrayé l'opinion. En 1925, c'est le drame du Shenandoah qui va se briser littéralement en trois morceaux. Alors le capitaine arrive à faire atterrir, à poser son morceau, si je puis dire, mais il y a quand même 15 morts. En 1933, c'est le drame de Lachron qui va s'écraser au large du New Jersey et va faire 75 morts. Il y en a eu d'autres et cette série effrayante pousse les ingénieurs allemands à inventer un aéronef encore plus sûr que le Graf von Zeppelin. Au passage, celui-ci avait quand même parcouru plus de 3 millions de kilomètres. Il avait fait 41 fois le tour du monde en équivalent, sans un seul incident. Mais on doit pouvoir faire encore plus sûr. Alors, quelles sont les différences entre ce premier géant désert et son frère Hindenburg ? L'autre était déjà très allongé comme une sorte de cigare, alors que le Hindenburg a une forme plus ovoïde. Il ferait davantage penser à un ballon de rugby, si vous voulez. Et puis, sur le plan de la technique et de la sécurité, le Hindenburg a 4 moteurs au lieu de 5. Il ne fonctionne plus à l'essence, mais à l'huile lourde, c'est-à-dire nettement moins inflammable. Et puis, surtout, les ballonnets qui maintiennent la structure en l'air doivent être gonflés d'hélium. Pourquoi d'hélium ? Eh bien, parce que ça n'est pas inflammable, l'hélium. Le problème avec ce gaz, c'est qu'à l'époque, les seules réserves naturelles d'hélium connues se trouvent... Enfin, quand je dis les seules, quasiment les seules se trouvent aux États-Unis. Or, après avoir laissé espérer aux Allemands un accord de livraison d'hélium, les Américains ont fermé les vannes et ils refusent de coopérer. Ce qui fait que, finalement, l'Hindenburg sera gonflé à l'hydrogène. 190 000 m3 d'hydrogène. Vous imaginez cette espèce de torche en puissance ? Alors, pourquoi ? Eh bien, d'abord, pour des raisons de concurrence commerciale, comme toujours avec les Américains. Vous savez comment ça se passe. On est à l'époque des premières lignes d'aviation de l'American Airlines, vous savez. Et les premiers avions américains n'ont pas envie d'être concurrencés par les Zeppelin allemands, d'une part. Et puis, surtout, depuis 1933, ce sont les nazis qui sont au pouvoir en Allemagne. Et ça, évidemment, ça ne facilite pas les relations de l'Allemagne avec l'Amérique. C'est même le point faible du Hindenburg, disons-le. Alors, évidemment, le géant des déserts a été accaparé par le parti nazi à des fins de propagande. Au printemps 1936, quand le LZ-129 sort d'atelier, en fait, quand il sort de son hangar, sous les crépitements des flashes de l'époque qui font beaucoup de bruit et beaucoup de fumée, Goebbels voulait le baptiser Adolf Hitler. Seulement, le dictateur s'est dit que ce n'était peut-être pas très prudent. On ne sait pas ce qui peut arriver à ce genre d'appareil. Il valait mieux pas associer son nom à une catastrophe. Assez malin, ça, de la part d'Hitler, qui refuse. Et finalement, on va, à titre posthume, honorer l'ancien chancelier Ndenburg. Ça, au moins, ça ne mange pas de pain. Tout de suite, les nazis décident de faire peindre au flanc du navire volant deux gigantesques croix gammées de 30 mètres de haut. Seulement, le docteur Eckner, lui, n'a pas de sympathie particulière pour le régime nazi. Et il va se débrouiller pour que les gigantesques croix gammées soient déplacées et fortement réduites en taille pour être simplement peintes sur l'amponnage, sur l'arrière du navire, sur les gouvernailles, devrais-je dire. Ça n'empêche pas la propagande du régime d'utiliser tout de suite le Ndenburg avant même son premier vol commercial. Le grand dirigeable est réquisitionné pour la campagne du référendum censé enteriner la décision audacieuse du Führer de réarmer la SAR. Le 29 mars 1936, le Hindenburg est frêté pour une mission de quatre jours. Alors, on va jeter des tracts, on va faire des discours en présence du dirigeable, etc. Au-dessus d'une dizaine de cités clés et de lieux majeurs en Allemagne. Et plus tard, en août, à Nuremberg, pour la cérémonie d'ouverture des fameux Jeux Olympiques, eh bien, on va prévoir d'envoyer le Hindenburg. Sauf que Hitler ne veut pas de cette concurrence. Hindenburg-Raus, il ne veut pas que les gens lèvent les yeux et regardent le ballon plutôt que de le regarder lui, tout simplement. Vous comprenez quand même la puissance d'impact de cet appareil et de ce qu'il représente pour que Hitler en ait pris ombrage. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de ces vaisseaux du ciel, ces fameux dirigeables qui ont marqué l'histoire de l'entre-deux-guerres. Nous sommes presque au début de la Seconde Guerre mondiale, Franck. Alors avant de continuer l'histoire et d'en arriver à la catastrophe de l'Hindenburg, concrètement, il ressemblait à quoi ces dirigeables ? Vous avez peut-être vu le troisième volet des aventures d'Indiana Jones, où on voit Harrison Ford et Sean Connery à bord du Hindenburg. Évidemment, c'est un paquebot volant, assez petit pour ce qui est de la partie habitable, bien entendu. Vous arrivez par en bas, par le pont extérieur. Il y a deux escaliers escamotables qui vous permettent d'arriver sur le pont B. À tribord, vous avez un grand couloir vitré qui va jusqu'au bar, au fumoir, etc. Tout ça très isolé du reste. Au centre, les douches des passagers. Et à bas bord, des installations pour l'équipage avec les douches cuisine, carrés, etc. Et puis, vous prenez un autre escalier pour monter au pont supérieur, le pont A, qui est nettement plus large, évidemment, puisque tout ça a une forme trapezoïdale qui se resserre vers le bas. Et alors là, vous avez les cabines des passagers qui sont très luxueuses, mais qui présentent deux inconvénients majeurs sur le Hindenburg. D'abord, elles sont exigues, beaucoup plus exigues que sur le Graf von Zeppelin. Et surtout, elles n'ont pas de vue sur l'extérieur, ce qui est quand même embêtant quand vous faites un voyage pareil. Si vous voulez voir la vue, il faut que vous vous rendiez dans les salons, dans le salon de lecture, etc. Tout ça est à bas bord. Ou alors à tribord, dans la somptueuse salle à manger, où deux grandes tables de 15 couverts permettent de servir tous les passagers en deux services. Et en contrebas, il faut imaginer une grande coursive panoramique. Vous descendez de l'espèce de balcon de Mézanine, où l'on déjeune et où l'on dîne. Et là, vous avez une vue. Alors là, quand même, ça doit être à couper le souffle, tout simplement. Alors, le 22 juin 1936, ce LZ 129 Hindenburg effectue sa première liaison commerciale avec les Etats-Unis. Il arrive, parce que le Queen Marie est parti deux jours avant de Southampton, avec un certain nombre de passagers qui arrivaient de Francfort d'ailleurs. Et c'était un peu la course entre les deux, bien entendu. Eh bien, le Hindenburg arrive 1h40 avant. C'est un véritable triomphe aux Etats-Unis, mais aussi en Amérique du Sud, où on le fait voler. Bien entendu, les gens veulent absolument photographier cette merveille. Toutes les capitales d'Europe ont vu un jour ou l'autre passer ce Hindenburg, qui est devenu le must, si vous voulez. Le seul problème, c'est le petit nombre de passagers, 70 au maximum. Autant dire que le coût du billet n'est pas pour tout le monde. Bien sûr, c'est vraiment réservé aux personnes très fortunées. Ce qui est intéressant aussi, parce que ça permet de faire beaucoup de publicité d'un côté people, si vous voulez. Puisque vous n'avez à bord que des gens riches et célèbres, rich and famous. Et puis l'autre limite, ce sont les conditions atmosphériques, puisque par définition, un dirigeable ne vogue vraiment bien qu'à la belle saison. Pendant sa première saison, celle de 1936, le Hindenburg effectue 10 navettes à aller-retour avec les Etats-Unis. Ça va lui permettre de transporter 1003 passagers sans le moindre incident. Et là, on se dit que c'est une immense carrière qui s'ouvre devant lui. Pendant l'hiver 36-37, on effectue un certain nombre de transformations, notamment en diminuant l'espace prévu pour le personnel sur le pont inférieur, là sur le pont B, où on crée neuf nouvelles cabines à lits superposés, dont les hublots ouvrent sur l'extérieur hier. Vous voyez qu'on a quand même tenu compte de tout ça, bien entendu. L'appareil en question mériterait qu'on y passe du temps. On y reviendra tout à l'heure avec notre invité, parce que ça mérite évidemment. Ça fait tellement rêver, on a envie d'être à bord. Alors, nous voilà au rendez-vous fatidique maintenant du 3 mai 1937. Le patron de la compagnie, vous vous rappelez, le docteur Eckner, vient d'annoncer la transformation de la ligne Francfort-Lechhurst en ligne régulière hebdomadaire. On va pouvoir aller d'Allemagne aux Etats-Unis par la voie des airs toutes les semaines. Ce vol du début mai est le premier de ce qui s'annonce forcément comme une longue série. Le monde entier a les yeux rivés sur le Hindenburg, qui, impérial, majestueux, s'élève dans les airs en emportant sa poignée de passagers dorés sur tranche. Bien sûr, sur les gouvernails, les drapeaux nazis à croix gammées, ça fait un petit peu tâche, mais ça fait partie de la propagande du régime. Et d'autant plus que l'effroyable bombardement de Guernica en Espagne par les avions du Reich vient justement d'avoir lieu, là, quelques jours avant. La traversée va s'effectuer sous de mauvais auspices, il faut le dire. D'abord, il fait mauvais temps, ce qui n'est pas très pratique. Il faut constamment faire des détours et des zigzags, si je puis dire. On va prendre huit heures de retard sur l'horaire annoncé. Les passagers ne s'en doutent même pas, tout ça, on ne les informe pas. Et dans la gondola, c'est-à-dire dans la cabine de pilotage, si vous voulez, l'atmosphère est électrique. L'ancien capitaine Lehman vient d'être nommé à la direction américaine, donc c'est sa dernière traversée. Et alors, il passe son temps à donner des recommandations au nouveau capitaine, qui s'appelle Prusse et qui, lui, n'en peut plus. Il le rêve de jeter son devancier par la fenêtre. Ça donne une idée de l'ambiance à bord. Le navire, si je puis dire, est en vue des côtes américaines. Il va passer par les baies. Vous imaginez la vue sur le Tson. Il n'y a pas grand monde dans les cabines à ce moment-là. Tout le monde a le nez littéralement collé aux grandes vitres pour l'un des spectacles les plus grandioses qu'aucun voyageur jusqu'alors n'avait eu la chance de pouvoir admirer. Nous sommes au cœur de l'histoire des dirigeables, cette folle histoire qui a marqué le début du XXe siècle. Et vous pouvez d'ailleurs réagir à cette émission. N'hésitez pas à poster vos messages sur la page Twitter, avec le hashtag ACDH, et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Mais quel suspense, Franck, vous nous avez laissé juste avant la pause, avec ce Hindenburg prêt à arriver à New York. Quasiment tous les passagers sont en train de regarder cet arrivée qui se fait juste au-dessus de l'Hudson. Que va-t-il se passer ? Et comme toujours, vous savez, c'est les enfants qui les premiers distinguent la silhouette, tellement reconnaissable du grand Zeppelin, se détachant tant bien que mal sur un ciel ce jour-là, il faut bien le dire, ce soir-là, bien chargé. Le reporter de la radio qui attendait depuis pas mal de temps, réclame l'antenne. Ça y est, le voilà qui arrive, dit-il. Il est là, il descend vers nous doucement, comme une immense plume. Le Hindenburg approche de sa rampe d'amarrage. Il joue un peu comme un paquebot de ses quatre moteurs, vous savez. Et soudain, à la proue, un câble se déroule. Il descend, puis deux autres. Tout ça est attrapé par des gens au sol. Parce que parmi les frais dont je vous parlais, il faut ajouter les frais des 200 manœuvres nécessaires pour attacher le navire, si je puis dire, au sol. D'ailleurs, pour 90 d'entre eux, ce sont des marins qui sont là. Le reste est composé de civils. Tous ces gens-là sont rémunérés pas cher. Il faut vous dire un dollar de l'heure. Ils saisissent donc une à une les élingues pour les amarrer aux petits locotracteurs installés sur un rail circulaire. C'est toute une affaire de faire atterrir ce Hindenburg. Le reporter poursuit son commentaire. Il est 19h23, dit-il. Tout le monde peut voir maintenant les visages souriants des voyageurs derrière les vitrages du grand salon. L'ingénieur Groves est le premier à remarquer quelque chose de bizarre puisqu'à peu près au tiers arrière de l'enveloppe, il y a une tâche vert pâle circulaire comme le faisceau d'une lampe sur l'enveloppe. Et puis soudain, la tâche fuse vers le sommet du dirigeable. Sur son passage, un sillon de flammes se détache. La toile se met à s'embraser. Ça fait une flamèche qui continue son chemin vers l'avant. Et là, d'un seul coup, une pyramide de feu de 150 mètres au-dessus du Zeppelin. L'hydrogène, en brûlant, fait une lumière très blanche, très aveuglante. Le reporter de la radio, il s'appelait Hubert Morrison, est encore dans les grandes envolées lyriques à ce moment-là. Il dit le soleil couchant frappe les vitres du pont d'observation à l'ouest qui étincelle comme des joyaux sur un fond de velours. À mon avis, il avait écrit son truc à l'avance. Et puis tout d'un coup, là, il change de ton. Oh, 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 dit-il, ça prend feu ! Sauvez-vous ! Oh, c'est affreux ! On a cet enregistrement, c'est inouï, ça brûle ! Il tombe, c'est une des plus grandes catastrophes ! Oh, mais c'est horrible, il y a de la fumée, oh, des flammes ! Je vais m'arrêter, je vais m'arrêter un instant, c'est la pire des choses ! On ne sait même plus ce qu'il dit. L'accident dure 32 secondes. Vous pensez, évidemment, 32 secondes, c'est pas grand-chose. Mais vous imaginez quand vous assistez à la scène, ou pire, quand vous en êtes la victime, c'est évidemment interminable. Le plus extraordinaire, peut-être, dans la catastrophe du Hindenburg, ce soir du 6 mai 1937, c'est que 62 personnes, 62 personnes, aient pu survivre à un tel brasier. 39 sur les 61 personnes de l'équipage et 23 sur les 36 passagers. Sous l'effet de la chaleur, le dirigeable s'est littéralement cabré, l'arrière en l'air, et puis il est retombé doucement, en embrasant évidemment tout ce qui était à sa portée. Certains occupants affolés ont sauté de plus de 30 mètres. Vous imaginez qu'évidemment, ils se sont tués. D'autres ont attendu le bon moment. Ils ont sauté des baies des promenoires, grandes ouvertes. Il y a eu des miraculés, comme un petit chasseur qui s'appelait Werner Franz, qu'il avait 15 ans. Lui, il a réussi à sauter sur l'herbe du terrain. Il est resté un moment sonné. Il s'est rendu compte trop tard que son uniforme avait pris feu. Alors il va brûler vif, pense-t-il. Et à ce moment-là, un réservoir d'eau potable éclate et lui tombe dessus quelques 200 litres d'eau. Eh bien voilà, il en a été quitte, lui, pour une bonne douche froide. Bonjour Gérard Géguerre. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. J'ai énormément de questions à vous poser. Et puis surtout, nous allons revivre ensemble l'enquête. Car on a essayé de déterminer les responsabilités de la catastrophe et c'est peut-être moins simple que ça n'en a l'air. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes au cœur de la folle aventure des dirigeables. Incroyable aventure de ces vaisseaux volants avec ce drame que vient de vous raconter Franck Ferrand, le drame du Hindenburg. Et on en parle, nous allons plus loin cet après-midi. Avec votre invité, vous recevez Gérard Géguerre, qui est historien et qui est l'auteur de « Zeppelin ou l'incroyable histoire des dirigeables géants » paru chez l'archipel. Ces dirigeables géants, Gérard Géguerre, ils se sont arrêtés, on peut le dire. Leur incroyable expansion a été stoppée par la catastrophe tellement spectaculaire du Hindenburg, 1937. C'est la première impression que l'on a, effectivement. On se dit, à l'accident pareil, ça ne peut que faire s'arrêter une marche en avant qui paraissait indéterminée. C'est une impression, mais c'est pas la réalité, dites-vous ? Alors, ça n'est finalement pas la réalité. On se rend compte que, comme on est à quand même deux ans du début de la Deuxième Guerre mondiale, qu'en Allemagne, le ministre de l'air s'appelle Hermann Göring, qu'il ne jure que par l'aviation lourde et qu'il n'aime pas les dirigeables. Il choisit cette occasion, bien entendu. Entre parenthèses, il voulait appeler celui-là Hitler. Heureusement qu'Hitler n'a pas voulu, parce que l'image aurait été fort vraisemblable. Effectivement. Et comme il n'y croyait pas, il pensait effectivement beaucoup plus loin, il pensait que c'était une parenthèse de l'histoire qui allait se fermer. Cet accident a été l'occasion de le faire. Et effectivement, c'est lui qui a décidé qu'on ne construirait plus en Allemagne de dirigeables, prétextant cet accident et l'impossibilité de les gonfler à l'hélium, ininflammable dont vous parliez tout à l'heure. Eh bien, ça a été leur fin. Une fin écrite, je dirais, mais une fin qui a été déterminée par ces concepteurs eux-mêmes. C'est-à-dire les Allemands l'ont mis sur le marché, en quelque sorte, et ensuite l'ont sorti du marché pour des raisons alors évidemment politiques. Alors tout à l'heure, nous allons mener l'enquête ensemble et voir jusqu'où cette fin a été ou non programmée. Parce que certains ont dit qu'il y avait eu un véritable complot et que l'accident, il n'est pas arrivé par hasard. Avant ça, entrons un petit peu dans la technique. Je dis bien un petit peu. Vous savez, ici, on n'est pas des rois de la technique, sauf Anissa évidemment, mais nous, on suit comme on peut. Mais simplement, que s'est-il passé ? On a bien compris que cette masse gigantesque de 190 000 mètres cubes d'hydrogène va s'enflammer et transformer toute la partie supérieure du dirigeable en une sorte de torche incandescente d'un blanc extravagant. Bon, ça, on l'a compris. Mais d'où est-elle venue, l'étincelle du départ ? C'est la première fois que cela arrivait, effectivement. Et donc, on ne le prévoyait pas. On pouvait le supposer. C'est pour ça qu'il y a eu cette guerre de l'hélium qui n'a pas abouti. Eckner voulait absolument de l'hélium pour des questions de sécurité. Il savait que c'était possible, que l'accident était envisageable. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre d'accidents. Et même après, on l'a vu. Et même après, effectivement, aux États-Unis notamment. Mais la première réaction, j'allais dire, de l'opinion, c'était en raison du fait qu'il y avait ces peintures outrageantes pour les anti-nazis. Et ils se sont dit, il y a derrière un complot, c'est probablement un attentat. Alors, on y viendra tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Mais d'un point de vue technique, comment ça s'est passé ? Mais précisément, la grande difficulté, et je pense que la théorie du complot s'est développée, en raison de la difficulté à analyser. Les experts n'avaient rien sous la main pour analyser les raisons, les causes. Ce ne sont que des suppositions. Mais des suppositions raisonnables qui s'appuient sur l'histoire, sur le passé des dirigeables. Alors, en quelques mots, ce dirigeable traverse des zones de turbulence, des orages incessants, sur l'Atlantique, puis à son arrivée sur les côtes américaines. Déjà, il doit patienter. À l'Akerst, on interdit l'atterrissage parce qu'il y a beaucoup trop de vent. C'est trop dangereux. Le ballon ne peut pas être maîtrisé suffisamment. On patiente, on tourne en rond, on longe la côte, on revient. Et pendant ce temps-là, on accumule énormément d'eau sur l'enveloppe et de l'électricité statique. Chose tout à fait naturelle. Tous les dirigeables qui ont traversé un orage ou des zones de pluie avaient le même phénomène et les mêmes conséquences potentielles. Seulement, que s'est-il passé au moment où il a perdu son altitude pour arriver sur le terrain en face du fameux mât d'amarrage à la pointe duquel on devait l'arrimer ? Une saute de vent. Sans doute très violente. À ce moment-là, que faut-il faire ? Rétablir l'assiette, bien entendu. C'est-à-dire coup de barre d'un côté et de l'autre. Une piquée, une remontée. Bref, des torsions qui étaient potentiellement possibles mais inhabituelles. Et voilà. Inhabituelles. Sur 245 mètres, ces torsions provoquent évidemment dans la carcasse elle-même des frictions énormes. Et puis ces fameux haubannages qui retiennent la carcasse et les éléments entre eux. Le squelette de l'appareil. Le squelette en quelque sorte. Et ces fameux haubans d'acier. On suppose, c'est une des versions, qu'il est tout à fait possible que lors de cette torsion, un des câbles est cédé à l'intérieur de la structure. Ce câble ayant cédé et étant sous très forte tension, il a pu très facilement heurter un ballonnet d'oxygène qui se trouve à l'intérieur, le fissurer très probablement et occasionner ainsi une fuite d'hydrogène. Il ne se serait sans doute rien passé s'il n'y avait pas eu l'étincelle fatale. À ce moment-là, s'il n'y a pas d'étincelle, il y a une perte d'hydrogène, mais ça ne se ressent pas. Le dirigeable descend, est arrimé normalement. Il y a tellement de ballonnets qu'on ne voit pas la différence. Bien entendu. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Pourquoi cette flamme ? C'est-à-dire qu'il y avait, comme toujours après un orage, le feu de Saint-Elme. C'est-à-dire ces petites flammèches bleues que l'on voit d'ailleurs à la pointe des mâts des voyiers. Ce serait ça la lueur qu'ont vu un certain nombre de témoins ? Au départ, c'est cela. Alors, elle sillonne l'enveloppe sans faire de dégâts, sauf que lorsqu'il y a une fuite de gaz d'hydrogène, bien entendu, ça s'enflamme instantanément. Donc, c'est un, j'allais dire, de malheureux concours de circonstances, un enchaînement... Comme tous les accidents, finalement. Comme le Titanic, pour prendre cet exemple-là. Ce n'est pas un élément... Une cause. Une cause fondamentale. C'est la conjonction de toutes sortes de petites causes. Qui serait une mauvaise ingénierie, par exemple. Non, c'est la malchance, tout simplement, mais une accumulation de petits phénomènes qui font que ça devient une grande catastrophe. Deuxième hypothèse, s'il n'y a pas la raison de la torsion dont on vient de parler, il se peut que ce soit une soupape de réglage, d'évacuation d'hélium, parce qu'effectivement, pendant le voyage, il y a des soupapes qui permettent de dégonfler les ballonnets, de modifier l'altitude. Peut-être qu'une soupape s'est mal fermée et que l'hydrogène s'est enfui par cette partie-là du ballonnet. Mais encore une fois, les enquêteurs, aussi bien américains qu'allemands qui ont été dépêchés sur place, n'ont eu aucune preuve de cela. Le dirigeable s'étant totalement enflammé, étant totalement détruit, il n'y a aucune trace dans la structure. On a beau regarder les images, parce que c'est ce qu'ils ont dû faire, j'imagine. Et puis sur place, qu'est-ce qui restait sur place ? Une carcasse d'aluminium tordue, quelques filins d'acier et c'est tout. Donc pas moyen de dire véritablement ce qui s'était passé. Je parle des images parce que, fait incroyable, tout ça a été filmé, bien entendu, c'était le premier des voyages de la saison. Et par ailleurs, c'était commenté, je l'ai dit, en direct par la radio new-yorkaise. Et c'est donc, c'est un de nos auditeurs qui nous le fait remarquer via Twitter. L'Hindenburg, nous dit-il, est un des premiers cas de drame en direct des médias avec de nombreuses images. Et oui, c'est vrai que ça a peut-être contribué beaucoup à la célébrité de l'événement et donc à la catastrophe générale pour les dirigeables. J'ai une question à vous poser quand même sur l'ambiance qui régnait à bord et sur les éventuelles erreurs humaines. On y revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec votre invité, Franck Ferrand, Gérard Jäger qui nous fait revivre ce drame de 1937, la catastrophe du Hindenburg. Alors juste avant qu'on reprenne, j'avais quand même une question un petit peu technique à vous poser, Gérard Jäger. Parmi les deux hypothèses que vous nous avez données il y a un instant, l'une d'entre elles serait que l'accident serait provoqué à cause des conditions météo. Est-ce que ça veut dire que le Hindenburg n'était pas prêt à voler avec ces orages et ces conditions difficiles ? Si, il l'était. Théoriquement, bien sûr, les ingénieurs avaient tout prévu, sauf, évidemment, le gonflage allait lieu à l'impossible. Le docteur Eckner, qui était le patron de la compagnie après la mort de... L'ancien associé du comte Zeppelin, bien sûr, savait quels étaient les dangers et il évitait la plupart du temps les conditions météo qu'on vient de décrire pour le Hindenburg. Lui-même était en vacances en Autriche à ce moment-là. D'ailleurs, il n'avait plus de fonction puisque le régime nazi l'avait mis de côté totalement. Donc, c'est vrai que les conditions étaient les plus épouvantables sans doute qu'un Zeppelin ait connu pendant une traversée de l'Atlantique. Mais, il y avait quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il faisait toujours des navettes aller-retour. Europe-Amérique, Amérique-Europe. Généralement, il passait une nuit et il y avait des révisions et on s'attachait à ce que le retour soit aussi performant que l'allée. Là, il y avait des conditions différentes. Il avait pris beaucoup de retard. Il fallait absolument qu'il rattrape parce qu'il devait repartir le même soir exceptionnellement pour rentrer en Angleterre. C'était un horaire très particulier dû à une manifestation célèbre et très importante en Angleterre. Donc, il y avait des passagers qui repartaient pour l'Europe et qui devaient absolument embarquer le soir même. Il y a donc eu un atterrissage, je ne dirais pas forcé, mais contraint par les autorités américaines d'une part qui gèrent le terrain militaire d'atterrissage de Lakehurst et il y a aussi des fenêtres d'atterrissage aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'à partir de telle heure, il est impossible d'atterrir parce que le personnel au sol s'en va et l'aéroport est fermé. Ce qui n'est pas un aéroport, un terrain d'atterrissage. Il est fermé. Il fallait donc, puisqu'il devait repartir, atterrir au plus vite et sans doute que le commandant Prusse n'aurait pas pris cette initiative lui-même. Il l'a d'ailleurs rejeté deux fois. On lui a dit vous avez une fenêtre allez-y. Il a dit non, je n'irai pas. Et ensuite, il a été dans l'impossibilité de refuser. On a beaucoup parlé de l'ambiance terrible dans la gondole, c'est-à-dire sur le poste de pilotage. Il semblerait que la tension ait été extrême. Est-ce que ça a joué un rôle justement ? Est-ce que ça l'a lui poussé à prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises autrement ? Sincèrement, je ne le pense pas. Les tensions, elles existaient, bien entendu. Chaque fois qu'il y a des conditions difficiles parce qu'on ne sait pas trop si on ose le faire, s'il est intelligent de le faire ou prudent. En plus, il y avait l'ancien commandant qui quittait son poste et qui était là à côté de lui. Donc ça devait être exaspérant. une autre tension qui était palpable, c'est qu'il y avait à bord du personnel navigant des nazis et des anti-nazis. Et oui. Et ça créait effectivement des antagonismes, des rivalités et des tensions. Et donc le commandant Prusse, qui lui, était un nazi, a décidé d'atterrir parce qu'il fallait que l'image de l'Allemagne soit sauvée, c'est-à-dire son exactitude, son respect des horaires, sa possibilité. Et donc, il a pris cette décision très probablement pour des raisons techniques parce qu'il fallait rentrer le même soir, mais aussi pour des raisons politiques très vraisemblablement. L'impact a été considérable. Aux Etats-Unis, n'en parlons pas, dans le monde entier grâce à ces images qui se sont envolées par avion cette fois. le soir même pour essayer de pouvoir être diffusé dans les salles de cinéma. A l'époque, c'était les actualités cinématographiques. Dès la semaine suivante en Angleterre, en France, partout, partout bien sûr. Et puis alors en Allemagne, deuil national. Effectivement, c'était pour l'Allemagne une catastrophe épouvantable. D'abord, simplement pour l'engin lui-même. Le Hindenburg ou son prédécesseur, le Graf Zeppelin, étaient certes des emblèmes nationaux, mais j'allais dire plus patriotiques encore que nationalistes. Il y avait en Allemagne un tel amour pour le Zeppelin, pour ces deux géants de l'entre-deux-guerres, qu'une catastrophe était ressentie comme personnelle. L'Allemagne était personnellement, dans chacun de ses habitants, perçue comme un drame personnel. Ils étaient absolument touchés. Et c'était sincère. La politique passait après. Mais dans le monde entier, c'était la même chose parce que tout le monde s'était approprié cet appareil extraordinaire que l'humanité avait réussi à construire. Alors généralement, dans ce genre de circonstances, les gouvernements se mettent très vite d'accord entre eux pour qu'on n'évoque même pas la possibilité d'un complot, etc. Ce n'est pas ce qui va se passer avec Berlin. Qui exige des enquêtes ? Et l'on va voir se répandre en Allemagne et ailleurs un certain nombre de rumeurs. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant.com Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec vous, Franck Furan, cet après-midi, nous sommes au cœur de l'incroyable histoire des dirigeables. Ces vaisseaux volants qui sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité, Gérard Gégère, qui est auteur de Zeppelin ou l'incroyable histoire des dirigeables géants paru aux éditions de l'archipel. Alors, répondons à la question quand même, parce qu'on arrive presque au terme de notre entretien. Gérard Gégère, on n'a toujours pas répondu à cette question. les rumeurs très insistantes et qui ont revu le jour à plusieurs reprises dans les années 50, dans les années 80, moi je me rappelle très bien ça, et même là encore il y a quelques années, disent que cet accident du Hindenburg n'est pas un hasard et qu'on l'a favorisé. On a même dit que certains avaient carrément tiré sur le navire flottant. La théorie du complot naît lorsqu'on n'a pas d'explication définitive. Évidemment. La porte est grande ouverte à toute l'imagination et l'opinion publique aime bien s'interroger, imaginer, lorsqu'elle n'a pas toutes les réponses. Donc effectivement, vous parlez d'un tireur, mais alors à ce moment-là, c'est l'histoire de la balle magique de Kennedy. Parce que ce tireur, personne ne l'a vu, il est totalement sorti de nulle part, on l'a inventé pour trouver une bonne raison d'exploiter une rumeur de plus. C'est l'inverse du problème de la balle magique de Kennedy puisque là, on n'a pas de tireur alors qu'avec Kennedy, on en a trop. On en a un autre sujet. Et la balle est réellement partie, mais dans tous les sens. Là, on ne sait pas d'où elle part et elle n'arrivera donc peut-être jamais. Et puis en fait, tirer sur un engin comme cela pour tenter de percer un ballonnet d'hydrogène sans qu'il y ait une flamme qui embrase l'ensemble serait tout à fait illusoire. Alors on a quand même mené, comme vous l'avez dit, il y a eu à la fois enquêtes américaines et allemandes. En effet. Quand même, les conclusions ont été classées. Donc on se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été entièrement révélé au public ? Il a fallu attendre des années, des années pour avoir le fin mot de cette histoire. Et le fin mot, on ne l'a pas vraiment non plus. Toujours pas d'ailleurs. On ne l'a toujours pas dans la mesure où sur le terrain, il était impossible de trouver les éléments nécessaires à ce fin mot de l'histoire. Une deuxième rumeur peut-être plus développée que la précédente, c'est celle du complot interne. Parmi le personnel navigant, les équipages, parmi même les ouvriers des usines Zeppelin, il y avait des saboteurs qui ne voulaient pas du régime nazi et qui auraient tout tenté pour effectivement détruire cet emblème. Là aussi, c'est assez compliqué et impossible à vérifier. Il semblerait, a priori, mais c'est la théorie d'un romancier américain, Michael Mooney, qui a inspiré deux films qui traitent du même sujet. Et l'on pense, on dit, qu'un membre de l'équipage aurait mis une machine infernale, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une petite bombe avec une horloge. Il suffisait de peu de choses. Il suffisait de très peu de choses près d'un ballonnet d'hydrogène, par exemple, et qu'il avait réglé sa montre pour que ça explose après l'atterrissage et une fois que tout le monde eut quitté l'appareil. Sauf que l'atterrissage a pris du retard. Il a pris beaucoup de retard et évidemment, cette explosion aurait eu lieu si c'en est une un peu trop tôt. Aucune preuve non plus, mais c'est très romanesque et c'est très porteur. Effectivement, comme pour le Titanic, on en parle encore un peu grâce à cela et je dirais que la rumeur fait beaucoup pour l'histoire. Bien sûr. Et l'image, n'oublions pas encore une fois ces photos, ces films qui ont été pris, ce reportage. C'est terrifiant. Vous le racontiez tout à l'heure comme si vous étiez en direct et on était spectateurs à notre tour en vous écoutant. Zeppelin ou l'incroyable histoire des dirigeables géants. Vous avez bien fait d'ajouter ce mot géant parce que c'est ça en fait ce qui avait de fascinant. Ça a tellement fasciné les hommes qu'on n'a jamais vraiment fait son deuil de la disparition des Zeppelins. Et là, il y a quelques années, moi j'y ai cru pour tout vous dire, il y a 10-15 ans, on s'est dit ça y est, les dirigeables reviennent. Ils vont remplacer les avions commerciaux dans tout le domaine du tourisme notamment pour faire des safaris, etc. Et puis on a l'impression et puis on a l'impression que ça fait un peu c'est un pétard mouillé cette histoire. Il n'y en a plus tellement de ces grands dirigeables. Non, il n'y en a plus du tout d'ailleurs. Ceux qui existent sont de toutes petites dimensions en quelques dizaines de mètres en Allemagne notamment dans la firme Zeppelin qui existe toujours et qui continue d'en construire mais à titre touristique pour aller survoler le lac ou les régions avoisinantes avec quelques dizaines de passagers. Mais ça ne sert plus qu'à cela. C'est bizarre. Pourquoi d'après vous ? Je pense que la parenthèse est définitivement fermée et que pour la réouvrir il faudrait quelque chose de tellement important qu'on n'arrive pas aujourd'hui à supplanter les modes de transport qui existent. Parce qu'on est bien d'accord que grâce à l'hélium qui aujourd'hui n'est plus rationné en tout cas plus de la même façon on pourrait faire des aéronefs qui sont quasiment sans aucun danger là pour le coup. En tout cas sans danger d'enfl... d'incendie. D'incendie. C'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui hormis éventuellement l'utilisation pour le transport de fret très lourds et très encombrants par exemple ça pourrait être possible pour les passagers je n'y crois plus parce qu'il y a trop peu de monde qui pourrait monter à bord de ces appareils ça ne concurrencerait pas les avions. Merci Gérard Géguerre. C'est Joël qui nous signale qu'il y a près de Francfort un musée le Zeppelin Museum dans la commune de Zeppelin Heim donc bien entendu mais on avait presque oublié de le dire il y aurait tant à dire sur ces Zeppelins sur ces premiers temps de l'aviation. Sous-titrage ST' 501